et bonsoir bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de planète et où je suis tu et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture et oui ce soir et si on lisait de la nature ou des natura et room de lucrèce et ce soir nous lirons normalement l'ensemble du livre 2 voili voilou si vous nous regardez en rediffusion sur youtube je vous inviterai à checker la description de la vidéo vous y trouverez des time code et un déroulé des événements de ce soir à savoir on va commencer par une petite intro de 10 15 minutes que vous pourrez donc pas passer grâce au time code n'est ce pas merveilleux et ensuite on fera certainement la lecture en deux parties j'effectuerai une pause entre les deux parce qu'on en a quand même pour quelques pages donc je ferai pas tout d'une traite et puis voilà voilà on va pouvoir lancer les festivités les festivités pardon et commencer ce live comme il se doit avec une petite intro le temps pour moi de dialoguer un petit peu avec le chat de vous dire un petit peu les news c'est toujours l'occasion de faire le point un petit peu ce live de lecture aussi et de se détendre de se mettre bien donc je vous invite à prendre à boire à manger et on va essayer de passer une bonne soirée ensemble ou de passer un bon moment si vous me regardez en rediffusion peu importe ce que vous êtes en train de faire j'espère rendre l'activité que vous êtes en train de faire un peu plus agréable santé à vous les amis voilà que c'est bon et du coup j'accueille avec plaisir je suis bien entouré dès ce soir dès le début du live de j'accueille avec plaisir jumpy et zikael so famous bonsoir à vous deux j'espère que vous allez bien tout un chacun ça me fait extrêmement plaisir de voir justement que dès le début des lives il ya des gens comme ça je sais pas ça ça met du baume au coeur ça fait une petite ambiance sympa d'à chaque fois vous retrouvez un petit peu les mêmes habitués c'est vraiment sympathique et du coup dans cette introduction je n'ai pas forcément grande nouvelle à vous annoncer d'habitude j'ai relativement souvent des choses à annoncer là aujourd'hui pas grand chose je peux juste vite fait refaire un retour un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps puisque comme vous l'avez vu j'ai changé de setup je commence à m'y faire je commence à m'y faire ça n'a pas été facile au début maintenant je commence à me faire à mon logiciel mon pc tient bien le choc donc a priori on va pouvoir faire des lives comme bon nous semble j'ai envie de dire quand on veut et de ce qu'on veut c'est ça qui est important également vous aurez vu notamment par exemple zikaël qui m'a accompagné lors de ce live c'était mercredi si je ne m'abuse que j'ai commencé donc les lives de gaming je sais pas à quelle fréquence jouer en fer justement c'est pas des live réguliers comme le sont les live de lecture ou les live de découverte sur l'univers de league of legend ce sera un petit peu des live bonus entre guillemets on peut dire ça c'est grosso modo quand j'en ai envie je le ferai donc voilà ça sera un peu plus spontané et ça poppera de manière plus irrégulière mais sachez je vous rassure si vous êtes là pour mes lectures sachez que même si vous voyez des vidéos spawner dans votre comment on appelle ça dans votre flux d'abonnement sur youtube ne vous inquiétez pas celle qui vous intéresse pas si vous si le gaming vous intéresse pas bah c'est rien vous avez qu'à ne pas les regarder vous êtes vous intéressez pas à ça vous inquiétez pas vous aurez quand même votre dose de lecture le mardi et le vendredi enfin non du coup parce que vu que je les mets en rediffusion du coup c'est à dire que vous avez votre dose de lecture sur youtube en rediffusion le le jeudi c'est ça le jeudi dimanche le jeudi et dimanche vous avez vos live en rediffusion sur youtube donc voilà vous inquiétez pas vos doses de lecture vos doses de découverte de l'univers de ligue aux légendes restent inchangés c'est juste des live en plus et pour le moment ça me fait super plaisir parce que le live de gaming on l'a effectué sur le jeu v8 nesce qu'on a commencé la dernière fois et qu'on continuera dans un live prochain et ça a été plus de 4 heures d'énigmes et c'était vachement sympa j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié et j'ai surtout beaucoup apprécié la l'interaction qu'on pouvait avoir justement avec le chat donc je pense de plus en plus proposer ce genre de live de gaming mercredi également si je ne dis pas de bêtises plutôt dans l'après midi ouais c'est ça plutôt dans l'après midi j'avais également proposé un live d'illustration sur photoshop là pour le coup je ne vais pas mettre les rediffusions sur youtube tout simplement parce que durant ces live d'illustration je mets des musiques en fond donc sur youtube elle risquerait d'être supprimée donc voilà si vraiment ça vous intéresse de voir les rediff elles sont disponibles de toute manière sur twitch mais j'avoue que j'ai pas dans l'idée de les mettre sur youtube de toute manière c'est des live encore plus chill j'ai envie de dire dans le sens où je mets de la musique en fond et je parle pas forcément beaucoup même si j'ai un peu cette maladie que dès qu'il y ait une caméra allumée je suis obligé de m'agiter je suis obligé de parler je suis obligé de faire des grimaces je suis obligé de faire le con donc j'ai eu du mal à me taire longtemps mais mais voilà c'est vrai que je suis un peu moins actif lors de ces live là et je suis un peu plus concentré sur ce que je suis en train de faire à savoir mercredi c'était des illustrations enfin des illustrations pour mon jeu de société sur l'eau que je continue de développer petit à petit c'est long c'est très long mais ça se fait petit à petit et peut-être un de ces jours vous reviendrai-je avec un nouveau live d'illustration à nouveau sachant que comme je vous l'avais dit lors du live de mercredi j'ai kiffé l'expérience mais je me suis pas senti hyper à l'aise en cela que beaucoup de gens font des live font des live de créa et je me sens pas spécialement légitime c'est à dire que c'est à dire que pour faire quelque chose de correct il me faut beaucoup 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 de temps là où des gens doués feraient ça en très peu de minutes et donc du coup voilà j'avoue que j'étais pas le plus à l'aise possible à faire sa live d'illustration donc voilà après ça me tenter de ba de d'essayer justement c'est parce que je ferai ça sera pas l'activité principale de ma chaîne ça c'est clair et net mais ça pourra rip hop à certains moments je vous en reparlerai bon je vous en reparlerai en temps voulu jumpy et alors on s'en fout du temps que tu prends oui je suis là enfin je suis d'accord et je suis pas d'accord dans le sens où mais après ça c'est ma manière de penser mais dans le sens où quand je suis en live je considère pas que je dois être efficace mais que je dois il doit se passer quelque chose quoi c'est comme c'est pour ça que je ne veux pas faire de live de jeu de rôle alors je dis pas je trouve pas qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire parce que je regarde moi même plein de gens jouent à du jeu de rôle en vidéo mais moi j'aurais l'impression de pas faire assez entre guillemets j'ai l'impression que si je dois faire un live en rapport au jeu de rôle il faut que j'apporte quelque chose supplémentaire qui est un intérêt à être fait en live et pas uniquement pas uniquement que je que je puisse me dire en fait j'aurais pu le faire avec mes potes sans allumer le live donc voilà j'essaie de d'apporter quelque chose un petit peu en plus à chaque fois à chaque live que j'essaie de monter quoi mais mais oui je comprends aussi je comprends aussi ta remarque mais voilà c'est possible que ça revienne de toute manière je ne me ferme aucune porte je ne me ferme d'ailleurs tellement aucune porte que vous risquez de voir d'autres lives d'encore d'autres domaines popper dans les temps à venir mais ça je ne vais pas en parler davantage parce que pour le moment rien de très rien de très décidé rien de très arrêté même si j'ai pas mal d'idées des idées dont je vous ai déjà plus ou moins parlé il ya quelques temps notamment des live de mini concerts des live en rapport au jeu de rôle mais justement ce serait peut-être sur la création d'un jeu de rôle ou un jeu de rôle interactif à voir bref j'ai quelques idées sinon je peux vous parler de ça mais le truc c'est que ça m'embête d'en parler parce que j'aime pas foutre la hype sur quelque chose si ensuite je ne vais pas le faire et là je suis pas sûr de le faire même si pour le moment c'est très bien engagé et qu'on est très très motivé donc je pense que je vais juste en parler effleurer le sujet à savoir que du coup je n'étais pas sur windows 10 et du coup depuis mon changement de pc je suis sur windows 10 ce qui veut dire que enfin j'ai pu me mettre à sea of thieves le jeu vidéo que j'ai le plus attendu de ma vie ça fait un an qu'il est sorti et ça fait un an que je suis en mode dès que j'ai un nouveau pc j'achète sea of thieves dès que j'ai un nouveau pc j'achète sea of thieves et j'ai acheté sea of thieves et j'ai joué avec mes potes et je me suis trop marré ma bande ma bande de pirates entre guillemets notre équipage c'est des gens que vous connaissez puisqu'il y a moi mirani tv mon cher confrère de la mira tv on a également miniroblast et equinox qui sont mon cousin et mon frère que vous avez pu voir dans des lives sur simple tv ou également sur des lives d'ailleurs avec que soit mirani equinox ou miniroblast on a déjà fait des live en collaboration sur ma chaîne donc voilà c'est peut-être des noms qui sont connus à ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps par exemple mirani j'avais lu son roman en live de lecture le roman chimère héritage donc voilà c'est un peu c'est un peu les vrais bros quoi c'est un peu les gens avec qui je fais un maximum de projets et là on joue à sea of thieves de manière assez récurrente et on a des bonbons délire on a des très bons délire sur ce jeu et je pense je pense savoir déjà que mira tv donc mirani compte stream pas mal de nos aventures je pense que moi également je moi également je streamerai un petit peu nos aventures quitte à avoir une double vision sur nos aventures entre guillemets et surtout 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 mais c'est de ça dont je me tâte à vous parler parce que je veux pas mettre je veux pas mettre d'attente là dessus si on le fait pas ça serait dommage mais nous c'est vrai qu'on est très motivé qu'on a vachement la hype on a peut-être une idée d'un projet tourné autour de sea of thieves mais d'un projet scénarisé je ne veux pas en dire trop mais grosso modo mirani equinox mini remblast et moi on a beaucoup 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 d'idées pour créer une histoire à partir du jeu donc à partir de sea of thieves qu'on vous proposerait par des biais internet je vous dis pas quoi pour le moment parce que justement je veux garder un peu de mystère mais grosso modo sachez qu'on pourrait vous proposer du voilà je vais résumer comme la résume musicale on pourra vous proposer du rp sur sea of thieves mais du rp donc du roleplay pour ceux qui ne savent pas du roleplay assez assez quali en tout cas c'est ce qu'on veut essayer de faire puisque ça devrait mettre en ça devrait mettre en exécution nos talents entre guillemets si je peux dire ça d'imagination de mise en scène de photos et d'écriture je n'en dis pas plus mais c'est un projet dont on parle quasiment tous les jours bas là ça fait ça fait cinq jours qu'on a commencé à en parler depuis cinq jours on en parle tous les jours donc voilà on a vraiment vraiment des grosses envies et des gros des gros délires qui pourraient être vachement sympa à faire sur sea of thieves donc on aimerait vous proposer ça à l'occasion je vous tiendrai au courant de toute manière si le projet se monte et puis voilà je vous en reparlerai une prochaine fois je pense qu'on va s'arrêter là sur les news entre guillemets d'ailleurs à cause de sea of thieves et je me suis rendu compte d'un truc alors ça n'a aucun rapport et ça n'a sûrement aucun intérêt je me suis rendu compte à cause de sea of thieves que l'homo news donc nouvelle en anglais on pouvait l'écrire avec n e w s qui sont les points cardinaux de nord ouest est sud et ça je me dis que je vais vachement l'utiliser enfin je me dis que je vais l'utiliser dans un jeu de rôle pour mes joueurs et bref pour un petit peu un petit peu ébranler leur cerveau qui se disent mais c'est les news nana et puis en fait à la fin maintenant c'est pas les news c'est nord ouest est et sud enfin bref c'est des trucs comme ça à la con que des fois je vois et que je me dis je pourrais l'utiliser en tant que mj moi enfin bref voili voilou je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire d'ailleurs ouais je fais vite fait un petit retour aussi en voyant les rediffusions sur youtube j'ai trouvé que la vidéo était plutôt qualitative à la rediffusion donc ça me fait extrêmement plaisir après l'audio je trouve que c'est quali mais j'ai l'impression que ça fait comme s'il y avait un effet sur ma voix et que du coup vous m'entendiez un petit peu si j'étais à travers au travers d'une caverne avec une voix un petit peu étouffée grave comme ça donc je sais pas si vous avez aussi cette impression aussi pour vous c'est vraiment aussi vraiment pour vous c'est de même qualité qu'auparavant ou meilleur ou juste différent en tout cas si vous avez des retours là dessus je continue à apprendre je sais je suis sûr j'arrête pas de réclamer mais mais c'est important pour moi de savoir comment se porte le live entre guillemets ça m'embêterait en fait c'est un truc qui m'embête beaucoup dans la vie c'est de faire beaucoup de d'efforts pour qu'à la fin on se rende compte que tous ces efforts n'ont servi à rien et que parce qu'il y avait un petit truc au début qui était mal réglé ou voilà donc voilà je suis un peu traqué là dessus je peux rechanger la qualité bah oui jumpy j'ai vu ça moi aussi je peux en changer la qualité donc j'avoue que je ne comprends vraiment pas les tenants et aboutissants du pourquoi du comment on peut changer ou non la qualité d'un live sur twitch mais bon si on le peut tant mieux et du coup n'hésite pas à me dire tiens jumpy en quelle qualité tu regardes et si ça reste justement relativement correct ou si c'est vraiment dégueulasse entre guillemets bref sur ce les amis j'ai bien parlé j'ai beaucoup parlé j'ai trop parlé on va tout de suite se plonger dans la lecture et ce soir ça sera le livre 2 alors comme je le disais la dernière fois c'est de la poésie donc c'est un petit peu particulier ce que je vais faire c'est que je vais vous lire le livre 2 dans son intégralité ce soir mais je ferai une pause à partir de 11 poèmes si j'ai pas de bêtises on va faire 11 points 11 poèmes et du coup ce que je fais c'est que lorsque j'ai terminé un poème je marque une toute petite pause à l'oral avant de lire le titre du poème suivant et d'enchaîner directement je vais pas faire des pauses à chaque poème ça n'aurait pas grand intérêt et du coup du coup du coup on s'était rendu compte la dernière fois donc peut-être que vous êtes frileux à la poésie mais on s'était rendu compte la dernière fois qu'au final c'était pas si poétique et quelque part ça se comprend enfin pas si poétique si je sais pas comment expliquer mais ça n'utilise pas trop les codes de la poésie comme on peut l'imaginer en cela que déjà c'est une traduction d'un texte latin donc qui date d'il ya plus de 2000 ans donc déjà de base très compliqué de restituer le style d'un auteur à partir d'une traduction mais en plus quand c'est de la poésie à mon avis c'est impossible donc voilà vous allez voir que c'est peut-être pas si barbant que certaines personnes pourraient le penser et moi personnellement j'ai beaucoup apprécié ça puisque du coup comme je le disais la dernière fois lucrèce c'est le le mec qui arrivait plusieurs cent je sais plus si c'est plusieurs centaines d'années après ou seulement cent ans je me rappelle plus mais après épicure et qui du coup a repris sa doctrine sa philosophie pour entre guillemets l'étaler et l'expliquer dans de la nature qui est un peu le manifeste de l'épicurisme à grosso modo donc voilà il ya plein de sujets abordés le quotidien la philosophie il ya un petit peu une démarche scientifique de logique etc enfin moi j'avais été très agréablement surpris par le livre 1 donc j'espère que le livre 2 sera de même teneur sur ce j'arrête de bavasser on est parti sans plus attendre je vous souhaite à tous une bonne écoute bonne écoute zikael bonne écoute jumpy et à tout à l'heure pour la pause livre 2 la sagesse douceur lorsque les vents soulèvent la mer immense d'observer du rivage le dur et fort d'autrui non que le tourment soit jamais un doux plaisir mais il nous plaît de voir à quoi nous échappons lors des grands combats de la guerre il plaît aussi de regarder sans risque les armées dans les plaines mais rien n'est plus doux que d'habiter les hauts lieux fortifiés solidement par le savoir des sages temple de sérénité d'où l'on peut voir les autres errer sans trêve en bas cherchant le chemin de la vie rivalisant de talent de gloire nobilière s'efforçant nuit et jour par un labeur intense d'atteindre à l'opulence au fait du pouvoir pitoyables esprits coeurs aveugles des hommes dans quelle ténèbres mortelles quel danger passe leur peu de vie ne voit-il l'évidence la nature en criant ne réclame rien d'autre sinon que la douleur soit éloignée du corps que l'esprit jouisse de sensations heureuses délivrer des soucis et de craintes affranchies ainsi nous le voyons bien peu de choses sont nécessaires à la nature corporelle et tout ce qui ôte la douleur peut aussi nous donner maintes délices en échange il est parfois plus agréable et la nature est satisfaite si l'on ne possède statut doré des faibles tenant en main droite des flambeaux allumés pour fournir leur lumière au nocturne festin ni maison brillant d'or et reluisant d'argent ni si tard résonnant sous des lambris dorés de pouvoir entre amis coucher dans l'herbe tendre auprès d'une rivière sous les branches d'un grand arbre choyer allègrement son corps à peu de frais surtout quand le temps sourit et que la saison parsème de mille fleurs les prairies verdissantes et les fièvres ne quittent pas plus le et les fièvres ne quittent pas plus vite le corps si l'on s'agit sur de riches brocards de pourpre que si l'on doit coucher sur un drap les béins les trésors donc à notre corps ne profitant n'ont plus que la noblesse ou la gloire d'un trône il ne reste qu'à les juger vingt pour l'esprit à moins qu'à voir tes légions au champ de mars ardiment engager les simulacres de guerre à grands renforts d'escadrons et de cavalerie tout aussi équipés et tout aussi féroces les superstitions abandonnent ton esprit effrayés les terreurs de la mort ne s'enfuient laissant ton coeur libre de toute inquiétude mais si l'on ne voit là que simple dérision si les peurs en vérité et les soucis tenaces ne craignent ni les coups ni le fracas des armes et logent ardiment parmi roi et puissants sans respect pour l'or ni la pourpre éclatante comment douter que seule la raison puisse les vaincre surtout quand la vie entière lutte dans les ténèbres car de même que les enfants tremblent et craignent tout dans les ténèbres aveugles pardon car de même que les enfants tremblent et craignent tout dans les ténèbres aveugles nous craignons en plein jour parfois des chimères aussi peu redoutables que celles dont les enfants s'effraient dans les ténèbres et qu'ils s'imaginent prêtes à surgir cette erreur ces ténèbres de l'âme il faut les dissiper le soleil ni l'éclat du jour ne les transperceront mais la vue et l'explication de la nature allons maintenant par quel mouvement les atomes engendre puis désagrège les diverses créatures quelle force alors les contraint quelle vitesse les anime à travers l'immensité du vide je te l'explique et toi n'oublie pas de m'écouter mouvement des atomes la matière assurément n'est pas un bloc compact puisque nous voyons les choses diminuer chacune s'écouler pour ainsi dire à longueur de temps et dérober leur vieillesse à nos regards pour qu'il ensemble n'en demeure pas moins intactes en effet les atomes qui se détachent des corps les dépouillent pour enrichir ceux qu'ils rejoignent forçant les uns à vieillir les autres à prospérer sans y mettre de cesse ainsi le monde se renouvelle toujours et les mortels vivent d'échanges mutuels certaines lignées augmentent et d'autres diminuent en peu de temps les générations se remplacent et tel découreur se passe le flambeau de la vie si tu penses que les atomes peuvent s'arrêter et produire à l'arrêt de nouveaux mouvements tu t'égares bien loin du raisonnement vrai puisqu'ils errent dans le vide il faut que ces principes se meuvent par le par leur poids ou par le choc d'un autre oui lorsque dans leurs courses ils se sont affrontés ils rebondissent aussitôt en divers sens ce qui n'est pas étrange pour des corps très durs denses et pesant que rien derrière ne retient et pour mieux comprendre l'agitation des atomes souviens toi que l'univers entier n'a pas de fond nul lieu où puissent s'arrêter les corps premiers lorsque l'espace est sans fin ni mesure et dans l'immensité s'ouvre de toutes parts je l'ai souvent montré et mes preuves sont sûres puisqu'il en est ainsi dans le vide infini aucun repos n'est jamais accordé aux atomes mais animés d'un mouvement incessant et varié il se heurte et saute à de grandes distances ou faiblement repoussé s'éloigne de peu tous ceux qui formant plus dense compagnie ne rebondissent qu'à de faibles intervalles et s'enchevêtrent dans leurs figures complexes constituent les dureux racines de la pierre le corps sauvage du fer et tout leur semblable les autres atomes errent dans le grand vide quelques-uns sautent bien loin et bien loin s'écartent à de grands intervalles ce sont eux qui nous donnent l'air subtil la lumière éclatante du soleil les plus nombreux enfin errent dans le grand vide exclu de l'assemblage des choses car nulle part ils ne furent à demi à joindre leurs mouvements l'image ou simulacre du fait que je rapporte nous l'avons sans cesse présente à nos yeux quand les lumières quand les rayons du soleil se glisse dans l'obscurité d'une chambre contemple tu verras parmi le vide main corps minuscule se mêler de maintes façons dans les raies de lumière et comme les soldats d'une guerre éternelle se livrerait par escadron bataille et combats sans s'accorder de trêve et toujours s'agitant au gré des alliances et séparation et séparation multiples c'est ainsi que tu peux saisir par conjecture l'éternelle agitation des atomes dans le grand vide pour autant que de grandes choses une petite puisse donner l'exemple et tracer le concept il est encore une raison de mieux observer les corps se bousculant parmi les rayons du soleil de telles turbulences signifie qu'au dessous la matière est agitée de mouvements obscurs oui tu verras souvent ces corps changer de route et retourner en arrière sous d'aveugles chocs tantôt ici tantôt là partout et en tous sens cette errance est due au principe des choses ils sont les premiers à se mouvoir de même puis les corps dont l'assemblage est le plus petit les plus proches pour ainsi dire de la force des atomes se meuvent sous la poussée des chocs aveugles et frappent à leur tour des corps un peu plus grands ainsi depuis les atomes le mouvement s'élève peu à peu il parvient à nos sens jusqu'à nous faire voir l'agitation des corps dans un rayon de soleil mais les chocs originelles demeurent invisibles vitesse des atomes maintenant quelle est la vitesse des atomes tu peux la prendre en quelques verts mémius quand l'aube éclabousse les terres de clarté nouvelle et qu'au fond des bois les oiseaux diaprés s'envolent emplissant l'air subtil de leur champs limpides avec quelle rapidité le soleil qui se lève alors de sa lumière en robe et baigne toute chose nous en avons chacun le spectacle sous les yeux la vapeur la lumière sereine du soleil ne traverse pourtant pas un espace vide les vagues de l'air à franchir la force à ralentir et les corpuscules qui forment la vapeur ne se déplacent pas seul mais en groupe complexe tiraillement mutuel obstacles extérieurs obligent donc l'ensemble à ralentir sa course mais quand les atomes simples et solides se meuvent dans le vide où rien ne les retarde unité autonome sans partie distincte volant d'un même essor dans leur direction initiale ils doivent sûrement atteindre une vitesse extrême et le temps que les rayons solaires traversent le ciel franchir plusieurs fois la même distance sans poursuivre chacun des corps premiers pour voir comment se forme toute chose négation de la providence certains au contraire ignorant ce qu'est la matière pensent que la nature sans les dieux ne pourrait en si grande harmonie avec les intérêts humains alterner les saisons produire les moissons ouvrir aux mortels ses voies où les dirige le guide même de la vie la volupté divine quand l'attrait des oeuvres de vénus les invite à se reproduire pour la survie du genre humain mais croire que les dieux ont tout créé pour l'homme c'est se tromper en tout et trahir la vérité même si j'ignorais la nature de ses principes d'après le système du ciel et bien d'autres choses j'oserais soutenir que le monde ne fut pas créé divinement pour nous si grand est son défaut comme je le montrerai plus tard au mémius pour l'heure finissons-en avec les mouvements quoi et déviation c'est ici le lieu je pense de la preuve suivante aucun corps ne peut en vertu de sa force se porter vers le haut s'élever dans les airs ne te laisse point abuser par les atomes du feu vers le haut il surgit prend toute son ampleur et les blondes moissons les arbres poussent vers le haut bien que tous les poux bien que tous les poids tendent par nature vers le bas oui mais quand le feu s'élance jusqu'au toit léchant de sa flamme rapide poutres et solives il ne faut pas croire qu'il agit spontanément sans aucune force pour le pousser au dessous même chose avec le sang qui donne notre corps jaillit et lance bien haut sa pourpre giclée ne vois-tu pas aussi avec quelle vigueur poutres et solives sont repoussées par l'eau plus nous exerçons une poussée verticale et peinons à les enfoncer joignant nos efforts plus l'eau s'acharne à les vomir et rejeter si bien qu'il en jaillit et ressort plus de la moitié pourtant nous ne doutons pas je crois que par nature ces corps ne tombent de haut en bas dans le vide il doit donc en aller de même avec les flammes elles peuvent s'élancer dans les brises de l'air grâce à une poussée s'exerçant vers le haut bien que leur poids lutte pour les faire descendre et les nocturnes flambeaux du ciel ne les vois tu mener en leur sublime vol de longues traînées de flammes quelques directions que la nature leur est donnée ne vois tu les étoiles les astres tomber sur la terre même le soleil du haut des cieux partout diffuse la chaleur et sème les champs de sa lumière c'est donc vers la terre que penche son ardeur tu vois l'éclair franchir les pluies d'un vol oblique ici ou là perçant les nuées les feux s'entrechoquent mais la foudre tombe communément sur la terre en ce domaine je brûle encore de t'apprendre ceci dans la chute qui les emporte en vertu de leur poids tout droit à travers le vide en un temps indécis en des lieux indécis les atomes dévitent un peu juste de quoi dire que le mouvement est modifié sans cette déclinaison tous comme gouttes de pluie tomberait de haut en bas dans le vide infini entre eux nul rencontre nul choc possible la nature n'aurait donc jamais rien créé mais si l'on pense que les atomes plus lourd allant en ligne droite plus vite à travers le vide tombe sur les plus légers et produisent ainsi les chocs à l'origine des mouvements créateurs on s'écarte bien loin du raisonnement vrai tout ce qui tombe à travers l'onde ou l'air subtil doit accélérer sa chute à proportion de son poids parce que le corps de l'eau et la nature ténue de l'air ne peuvent retarder également toutes les choses mais plus vite cèdent aux plus lourdes vaincus nulle part au contraire à nul moment le vide ne saurait exister sous un corps qu'il ne lui cède aussitôt comme le veut sa nature ainsi tous les atomes doivent-ils dans le vide inerte aller à vitesse égale malgré leur poids inégaux jamais donc les plus lourds ne pourront tomber d'en haut sur les plus légers ni produire de même les chocs qui sont à l'origine des mouvements divers grâce auxquels la nature accomplit son oeuvre oui encore une fois il faut que les atomes dévitent un peu d'un minimum pas d'avantages ainsi nous n'inventerons pas des mouvements aux obliques démentis par la réalité car nous le voyons bien c'est un fait d'expérience en chute libre les corps pesant ne peuvent d'eux-mêmes se mouvoir à l'oblique de façon perceptible mais qu'il ne dévie nullement de la verticale qui de soi même pourrait donc s'en apercevoir la liberté enfin si tout mouvement s'enchaîne toujours si toujours d'un ancien un autre nez en ordre fixe et si par leur déclinaison les atomes ne prennent l'initiative d'un mouvement qui brise les lois du destin et empêche les causes de se succéder à l'infini libre par toute la terre d'où vient autres êtres d'où vient d'où vient aux êtres vivants d'où vient dis-je cette volonté arrachée au destin qui nous permet d'aller où nous conduit notre plaisir et d'infléchir nous aussi nos mouvements non pas en un moment ni en un lieu fixé mais suivant l'intention de notre seul esprit car en ce domaine la volonté de chacun prend évidemment l'initiative et c'est à partir d'elle que les mouvements se distribuent dans les membres ne vois-tu pas qu'à l'instant où s'ouvre l'estal le désir des chevaux n'arrive pas à s'élancer aussi vite qu'ils se forment dans leur esprit car toute la masse de matière dans le corps doit être mise en branle à travers les divers membres et suivre d'un commun effort l'intention de l'esprit ainsi vois tu la source du mouvement est le coeur c'est de la volonté qu'il procède tout d'abord puis il se communique à l'ensemble de l'organisme rien de tel lorsque nous avançons poussé par une force étrangère puissante et contraignante dans ce cas en effet toute la matière de notre corps se trouve évidemment entraîné malgré nous jusqu'à ce que la volonté la freine en tous nos membres comprends-tu maintenant bien qu'une force externe souvent nous pousse et nous fasse avancer malgré nous ravis précipités quelque chose en notre poitrine a le pouvoir de combattre et de résister c'est à son arbitre que toute la matière doit aussi se plier dans le corps et les membres se laisser réfréner dans son élan ramener au repos il faut donc reconnaître que les atomes aussi outre les chocs et le poids possède tant eux mêmes une cause motrice d'où nous vient ce pouvoir puisque rien nous le voyons de rien ne procède oui le poids empêche que tout arrive par des chocs par une sorte de force étrangère mais si l'esprit n'est pas régi en tous ses actes par la nécessité interne s'il n'est pas tel invaincu réduit à la passivité c'est l'effet de la légère déviation des atomes en un lieu en un temps que rien ne détermine la création continue jamais en outre la quantité de matière n'a été plus serré ni plus éparses aucune augmentation aucune perte en effet le mouvement des atomes est donc aujourd'hui le même que jadis toujours semblablement il les emportera dans la suite des âges et ce qui a coutume de naître encore naîtra soumise à même loi vivante et s'épanouissant durant le temps assigné à chacun par la nature nul force ne peut modifier la somme des choses or du tout il n'est rien ou doivent jamais s'enfuir la matière mettre une force inconnue qui puisse faire irruption dans l'univers bouleverser la nature et détourner ses mouvements il est un fait maintenant dont il ne faut pas s'étonner bien que chaque atome ne cesse de se mouvoir l'ensemble paraît demeurer dans un repos parfait hormis les corps animés d'un mouvement propre c'est que les atomes sont bien au delà de la portée de nos sens invisibles en eux mêmes ils doivent nous dérober aussi leur mobilité d'autant que même les corps visibles à nos yeux cachent leurs mouvements lorsqu'ils sont à distance souvent sur la colline tondant les riantes prairies les troupeaux porte laine chemine tous les invités les herbes emperlées de rosé matinal les agneaux repus et joueurs s'affrontent tendrement mais de loin l'ensemble nous paraît se confondre blancheur immobile sur la verte colline et quand les grandes légions envahissent les plaines en leur course agitant les images de la guerre l'éclat des armes s'élève jusqu'au ciel toute la terre à la ronde reflète les reins le sol s'ébranle sous la charge des guerriers leurs pas résonnent les montagnes frappées de clameurs renvoient l'écho jusqu'aux atre jusqu'aux astres de l'orbe céleste les cavaliers volent alentour puis soudain s'élance et les plaines tremblent sous leurs assauts pourtant sur les hautes montagnes il est un lieu d'où tout semble au repos éclair immobile dans la plaine variété des formes atomiques mais allons apprend donc les qualités des atomes leurs diverses formes la variété de leurs figures non qu'ils soient peu nombreux à posséder même force mais ils ne sont pas tous ni d'ordinaire semblable rien d'étonnant si grande est leur quantité qu'elle n'a ni fin ni somme comme je l'ai montré ainsi tous les atomes ne peuvent d'ordinaire avoir même profil ni semblable figure conséquences diverses et voit le genre humain les troupes silencieuses de nageurs portécailles le bétail les bêtes fauves les divers oiseaux qui peuplent les contrées aquatiques au riant à bord des fleuves des sources et des lacs ou qui hantent de leur vol à les forêts profondes examine tour à tour les individus de même espèce qui trouvera pourtant que leur forme diffère sinon les petits ne reconnaîtrait pas leur mère ni la mère c'est petit ce que dément l'expérience les animaux se connaissent aussi bien que les hommes devant les temples magnifiques au pied des hôtels où fume l'encens souvent un torillon tombé mollet exhalant de sa poitrine un flot sanglant et chaud cependant la mère désolée parcourt le bocage cherche à reconnaître au sol l'empreinte des sabots scrute tous les endroits où d'aventure elle pourrait retrouver son petit soudain s'immobilise à l'orée du bois touffu qu'elle emplit de ses plaintes et sans cesse revient visiter les tables le coeur transpercé du regret de son petit ni les tendres saules ni l'herbe arrivée de rosée ni les fleuves familiers coulant à pleines rives ne sauraient la réjouir la détourner de sa peine la vue d'autres torillons dans les gras pâturages ne peut la distraire ni soulager son chagrin tant elle recherche un être singulier connu les tendres cabris à la voix chevrotante reconnaissent leur mère cornu les agneaux folâtres leur troupe bêlante ainsi obéissant à la nature chacun court à la mamelle qui le nourrit enfin prends n'importe quel grain de même espèce tu verras cependant qu'ils ne sont pas semblables au point de n'offrir aucune différence différence de forme il en est ainsi des coquillages que nous voyons colorer le sein de la terre en cb où les vagues viennent battre doucement le sable assoiffé c'est ainsi je le répète que les corps premiers produits de la nature et non faits à la main d'après la forme exacte d'un modèle unique doivent voltiger sous des figures diverses notre raison peut désormais expliquer sans peine pourquoi le feu de la foudre est bien plus pénétrant que celui qui émane de nos torches terrestres oui tu peux dire que le feu céleste de la foudre oula oula pas très bien là ce que j'aime bien je reprends oui tu peux dire que le feu céleste de la foudre subtil composé de plus petites figures traverse les ports où ne saurait passer les flammes qui naissent chez nous du bois ou de la torche la lumière traverse la corne mais la pluie rebondit pourquoi parce que les corps de la lumière sont plus petits que ceux de l'eau nourricière et nous voyons que le vin est très vite filtré au contraire paresseuse l'huile s'attarde car ses éléments sont assurément plus grands plus hérissés et donc plus enchevêtrés si bien qu'ils ne peuvent se séparer assez vite pour passer un à un par les différents ports ajoute que le lait et le miel procurent une agréable sensation à notre langue mais la répugnante absinthe la centauré féroce par le ce par leur saveur infecte nous font grimacer tu peux donc en conclure aisément ce qui suit quand elles peuvent toucher agréablement nos sens les choses sont formées d'atomes ronds et lisses mais quand elles nous semblent âpres et amères elles sont formées d'un tissu d'atomes plus hérissés voilà pourquoi elles déchirent les voies sensorielles et pénètre dans notre corps en le violent enfin bonnes ou mauvaises les sensations contraires résultent de la différence des figures ne t'y trompe pas le son aigre et irritant d'une cisse tridente ne vient pas d'atomes lisses comme ceux des mélodies que sur la lyre éveille et figurent les doigts agiles des musiciens ne t'imagine point que les atomes de même forme entre dans nos narines quand brûle de fétides cadavres ou quand la scène est fraîchement aspergé de safran et que l'autel voisin exale des parfums d'arabie n'attribue pas non plus même composition atomique aux bonnes couleurs qui peuvent repaître les yeux et à celles qui les blessent les forces à pleurer ou que leur laideur rend exécrables et infâmes car jamais figure qui flatte l'essence ne fut créé sans quelques poli élémentaires mais rien non plus ne les blesse ni ne les rudoit sans quelque aspérité de sa matière première certains atomes ne sont probablement ni lisses ni tout à fait pointus et crochus ils auraient plutôt de petits angles peu saillants plus aptes à titiller l'essence qu'à les blessés tels justement le vinaigre la savoureuse au nez enfin le feu brûlant et la gelée glaciale pique nos sens d'une d'or différente comme l'indique le toucher de l'un et de l'autre le toucher aux saintes puissantes des puissances des dieux le toucher et le sens suprême du corps soit qu'une chose s'y glisse de l'extérieur soit qu'un élément interne le blesse ou le réjouissent en sortant par l'acte fécond de vénus soit qu'après un choc troublé dans le corps même les atomes se heurtent et confondent les sensations comme tu peux en faire toi même l'expérience en frappant de ta main une partie du corps il faut donc des atomes aux formes bien différentes pour ainsi produire la variété des sensations les corps enfin qui nous semblent durs et massifs doivent être formés d'atomes plus hérissés dont les rameaux les tiennent profondément serrés à cette classe appartiennent d'abord les diamants toujours en première ligne pour braver les coups puis les valeureux silex le fer rigide et fort le bronze qui résiste écrit sous les gonds ce sont au contraire des atomes plus lisses et plus ronds qui doivent former les liquides aux corps fluides ainsi les graines de pavots s'avale comme l'eau car leurs sphères ne se maintiennent pas ensemble ainsi au moindre choc elle roule suivant la pente quant au corps que tu vois se dissiper en un instant fumée nuages et flammes s'ils ne sont entièrement faits d'atomes polyzérons du moins alors faut-il ne pas s'enchevêtrer en des formes compliquées de manière à pouvoir piquer le corps pénétrer les pierres et n'être pas très liés ainsi peux tu comprendre que toute sensation que nous voyons s'apaiser provient d'atomes aigus mais non pas compliqués mais lorsque tu vois des corps amers et fluides comme la sueur de la mer ne t'en étonne pas car leur fluidité vient d'atomes lisses et ronds auxquels se mêlent les rugueux atomes de douleur qui ne se tiennent pas forcément accrochés sans doute sont ils rugueux mais pourtant sphériques ils peuvent rouler mais aussi blesser nos sens et pour mieux comprendre qu'un mélange d'atomes âpres et lisses forme le corps amer de neptune il existe un moyen de voir la différence quand il a été filtré plusieurs fois par la terre eau douce dans la fosse il s'écoule apprivoisé il laisse en effet les principes de son amertume à la surface de la terre où leur aspérité peut se fixer la variété des atomes n'est pas infini à ma démonstration j'ajouterai une chose qui dépend d'elle et en tire sa crédibilité la variété des formes atomiques est infinie s'il n'en était pas ainsi certains atomes devraient posséder à l'inverse une grandeur infinie car dans la petitesse des atomes de même volume les formes ne peuvent être très différentes suppose en effet qu'ils aient trois parties minimales ou un peu plus ces parties d'un seul corps premier dispose les en haut et en bas fait les passer de droite à gauche et voit par tous les essais possibles les formes que donnent les diverses combinaisons finalement si tu veux encore varier les figures il te faudra ajouter d'autres parties et ainsi de suite toute série de combinaisons réclamera d'autres parties si tu veux encore varier les figures de l'atome la nouveauté des formes entraîne l'augmentation du corps tu ne saurais donc croire que les atomes déploient une infinité de formes diverses à moins de contraindre certains à une grandeur monstrueuse et inadmissible comme je l'ai montré les étoffes barbares la pourpre éclatante de melibé teintes par la couleur des conques tessaliennes les races dorées de pans baignés de charme rieur seraient supplantés par les nouvelles couleurs des choses méprisées l'odeur de la myre et les saveurs du miel réduites au silence les mélodies des signes et les harmonies inventives de la lire d'apollon toujours naîtrait des choses plus prestigieuses mais inversement tout pourrait empirer et non s'améliorer comme je le disais des sensations de plus en plus répugnante frapperait l'odorat l'ouïe la vue et le goût puisqu'il n'en est rien et qu'une limite précise maintien de part et d'autre la somme des choses il faut reconnaître que les formes de la matière ne doivent pas non plus variés à l'infini enfin du feu jusqu'au gel glacial le parcours est limité tout comme il l'est en sens inverse la chaleur le froid et les températures moyennes sont compris entre les deux et forment une gamme complète leur variété est donc limitée dès leur création puisqu'un double poinçon leur assigne deux bornes ici deux flammes là deux rois de glace menacée les atomes semblables sont infinis en nombre à ma démonstration j'ajouterai une chose qui dépend d'elle et en tire sa crédibilité les atomes de formes semblables sont en nombre infini en effet la diversité des formes étant fini il s'ensuit que les atomes semblables sont infinis à moins que l'ensemble de la matière ne soit fini ce qui est impossible comme je l'ai prouvé en montrant que les corpuscules de la matière venant de l'infini maintiennent ensemble maintiennent l'ensemble des choses par leur martèlement continuel de toutes parts quand tu vois que certains animaux sont plus rares et que la nature pour eux te paraît moins féconde ailleurs pourtant des terres lointaines il se peut que leur espèce soit riche et leur nombre complet ainsi parmi les quadrupèdes nous voyons tout d'abord la race des éléphants à la trompe serpentine leurs myriades à leur myriarde pardon leurs myriades armes assez dur à faire cette liaison je reprends cette phrase ainsi parmi les quadrupèdes nous voyons tout d'abord la race des éléphants à la trompe serpentine leurs myriades armes l'inde d'un rempart d'ivoire pour interdire ses profondeurs si nombreux sont les fauves dont nos régions ne nous offrent que de rares spécimens mais pour te faire encore une concession supposons une créature seule et unique en son genre qui n'est pas sans pareil sur tout l'orbe terrestre sans une quantité infinie de matière dont elle puisse être conçue et engendrée jamais elle ne pourra naître croître et se nourrir car si j'admets aussi des atomes d'un être unique et part dans l'univers en nombre limité d'où en quel endroit par quelle force et comment viendront-ils dans le vaste océan de la matière se rencontrer et s'unir parmi la foule étrangère non je ne pense pas qu'ils aient moyens de se rejoindre de même qu'après de grands et multiples naufrages le vaste océan jette bancs carène antennes proue avirons et mât partout à la dérive et qu'au long des côtes flottent les aplustres proposant aux mortels un exemple des pièges violences et ruses de l'océan perfide pour les garder à jamais de se fier au sourire aux charmes trompeurs de ces eaux placides de même si tu limites le nombre de certains atomes éparsent dans l'infini du temps de tous côtés au gré des flux de la matière ils seront jetés jamais sous aucun choc ils ne pourront s'unir ni rester unis et grandir ou se développer l'expérience nous prouve évidemment le contraire les choses se créent les créatures grandissent il est donc évident que pour n'importe quelle espèce infinis sont les atomes qui toujours l'alimentent ainsi aussi les mouvements destructeurs ne peuvent-ils à jamais triompher en savelissant toute vie ni les mouvements générateurs et nourriciers préserver à jamais les choses qu'ils ont créé ainsi donc se poursuit à égalité la guerre que les atomes se livrent de toute éternité tantôt ici tantôt là les pouvoirs de vie sont vainqueurs et vaincus à leur tour au funérail se mêle le vagissement des nouveaux-nés découvrant la lumière car jamais la nuit ne succède au jour l'aube à la nuit qu'elle n'entendent mêler aux plaintes vagissante les pleurs compagnons de la mort et des noirs funérailles et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir on se marque une pause et du coup heureux jumpy heureux 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 et là c'est très très tendu j'espère que vous arrivez à comprendre tout ce que je peux dire parce que là c'est beaucoup plus tendu je trouve que le livre 1 c'est à dire que là on est passé dans dans l'essai scientifique encore davantage je trouve je trouve que là ce début de livre 2 et est costaud très costaud et un peu dur à suivre je trouve ça toujours fascinant de se dire qu'il y a 2000 ans enfin plus de 2000 ans il y avait déjà des gens qui se posaient ce genre de questions et qui poussait aussi loin leur raisonnement genre je trouve ça dinguissime de se dire que parce que moi c'est des questions enfin je vous l'avais déjà dit la dernière fois mais moi c'est des questions qui m'intéressent vachement et je regarde vachement de vidéos là dessus et c'est vraiment des débats mi-philosophiques des débats mi-philosophiques mi-scientifiques mi-spirituels enfin voilà il y a vraiment beaucoup d'éléments là dedans et je trouve ça fou que des questions qu'on traite encore aujourd'hui enfin qui sont encore fascinantes aujourd'hui étaient déjà traitées à cette époque et déjà traitées aussi grandement puisque j'ai envie de dire que comme la dernière fois beaucoup de choses que nous dit Lucrèce c'est de la simple déduction quoi c'est de la ils n'avaient pas d'outils ils n'avaient pas d'outils ils n'ont pas les outils qu'on a nous pour observer la réalité donc c'est vraiment de la pure logique poussée à l'extrême et de la pure déduction et de se dire bon bah ok je pense que si on fait comme ça comme ça comme ça ça veut dire que c'est comme ça enfin c'est des expériences de pensée quoi et je trouve ça assez bluffant de pouvoir de ouais de pouvoir enfin d'avoir pu à cette époque sans toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui pousser ce développement de pensée cette expérience de pensée aussi loin et comme je le disais la dernière fois il y a encore beaucoup des principes qu'il évoque qui s'avèrent être vrais ou du moins être admis comme la théorie la plus probable dans notre science actuelle quoi donc je trouve ça vraiment dingue vraiment vraiment dingue après je trouve qu'il y a des choses aussi qui sont un petit peu entre guillemets anachroniques et du coup enfin anachronique il y a des choses qui semblent totalement loufoques pour notre époque qui semblent n'avoir aucune logique et du coup c'est marrant parce que bah nous on a eu aussi justement les outils on a pu un petit peu observer davantage et du coup c'est marrant de voir que lui sur le même ton sur le même discours donc vraiment dans son texte il met vachement de phrases du narrateur au lecteur directement même j'irais de l'auteur plutôt que du narrateur au lecteur directement en disant tiens écoute moi et comprends que ça se passe comme ça tu vois que ça se passe comme ça c'est logique ça se voit tu vois par l'exemple etc enfin bref il s'adresse vachement directement au lecteur et c'est marrant du coup de le voir employer ce ton et que des fois il sortent des choses qui paraissent vraiment farfelues quoi par exemple quand tout à l'heure il disait pour enfin quoi que ça peut ouais si non c'est pas si farfelu que ça mais en soit c'est pas si farfelu que ça mais faudrait vraiment comprendre ce qu'il voulait dire et la représentation qu'il en avait mais par exemple le fait qu'ils disent bon bah les atomes des choses légères genre l'eau l'air etc ça doit être des atomes ronds et sphériques pour qu'ils puissent rouler sur les autres tandis que les atomes qui par exemple nous proposent des goûts des goûts indigestes ou des goûts infects au palais humain doivent être du coup composés d'atomes rugueux avec des épines etc et du coup une formation plus compliquée et que c'est pour ça que ça nous arrache une partie du corps en passant et c'est de là que vient la sensation mauvaise enfin voilà je trouve que ça c'est des explications un peu farfelues un peu farfelues et en même temps intéressantes quoi parce qu'en un sens bah ça suit la même logique qui nous dépeint tout au long de l'oeuvre et en un sens on pourrait se dire bah ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est vachement intéressant je trouve et encore une fois enfin ouais je trouve ça fou de en fait je trouve ça fou d'inventer des systèmes enfin moi c'est peut-être pour ça que ce texte me plaît particulièrement même si là j'avoue que le début du livre 2 je le trouve un peu moins accessible mais c'est peut-être pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce texte c'est que moi j'aime beaucoup cet exercice de pensée j'aime beaucoup créer des concepts créer des histoires créer des cosmologies créer des systèmes et du coup me dire bon bah admettons je dis n'importe quoi je vais prendre un exemple d'un jeu de rôle que j'ai fait par exemple enfin d'ailleurs dans le jeu de rôle c'est une question que je me pose très souvent quand je suis maître du jeu ou quand j'essaie de conceptualiser mon personnage c'est de me dire ok je prends tel élément qui n'est pas du tout crédible et j'essaie de le rendre crédible et j'essaie de trouver des raisons pour ça et j'essaie de faire que ça marche quoi et par exemple c'est comme ça que j'arrive à des par exemple je dis n'importe quoi à un moment j'avais fait une mission dans l'espace pour mes joueurs et j'étais en mode je veux créer des je veux créer des je veux créer des aliens qui soient vraiment différents qui aient vraiment qui aient vraiment une spécificité spécificité physique marquante entre guillemets qui les fassent vachement ouais bah qu'ils soient atypiques et que ça fasse quelque chose d'exotique à mes joueurs quoi et du coup j'ai commencé à réfléchir comment ils pouvaient se déplacer par exemple etc etc parce que bon grosso modo tous les êtres vivants sur terre ils se déplacent soit en glissant soit en sautant soit en marchant bon voilà c'est en courant voilà c'est à peu près tout quoi et du coup j'étais je cherchais un truc et c'est un truc à la con que j'ai trouvé mais juste c'est vraiment cet exercice de pensée se dire ok je veux qu'un système valide enfin crédible en fait c'est ça je veux trouver un système crédible et une justification qui rend ce système cohérent qu'est-ce que je vais faire et du coup ils se sont retrouvés à rencontrer des extraterrestres qui n'avaient qu'une seule jambe avec un genou comment dire un genou qui pouvait se plier dans les deux sens et du coup grosso modo ils avaient leur corps on va dire que leur corps c'est ma main fermée et leur jambe c'est mon doigt et du coup leur corps était en constante stabilisation on va dire parce que du coup ils avaient qu'une jambe et que leur genou tournait en permanence donc là ça va être un peu compliqué parce que mon doigt il ne peut pas se tourner dans l'autre sens vous comprenez mais du coup j'avais fait un système de ça tient par équilibre genre son pied est bien ancré au sol son genou n'arrête pas de tourner en permanence pour lui maintenir l'équilibre et leur corps est comme ça en équilibre stabilisé par le mouvement rotatif de leur genou et c'est un truc qui peut paraître con un truc qui peut qui peut paraître sans sens etc mais une fois que tu le justifies avec ton univers et que tu essaies d'y trouver une cohérence et une démarche une démarche scientifique etc et d'ajouter du background un événement ou un fait entre guillemets scientifique c'est vachement intéressant enfin j'aime beaucoup cet exercice j'aime beaucoup beaucoup cet exercice et ouais je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce texte personnellement même si là j'avoue comme je le disais c'est un peu moins accessible je trouve que c'est vraiment de plus en plus scientifique et vachement rattaché aux atomes avec des phrases de plus en plus longues et du coup de plus en plus illisibles parce qu'en fait quand la phrase est trop longue au bout d'un moment tu sais plus comment mettre le ton dans ta phrase c'est à dire qu'au bout d'un moment quand la phrase est trop longue et qu'il y a plein de d'accumulations par juxtaposition et bah t'es en mode où là là il y a une virgule donc est-ce que le texte d'après suit directement ce que j'étais en train de dire ou est-ce que le texte d'après la virgule fait référence au début de la phrase où il y a eu une virgule enfin voilà c'est que des trucs comme ça donc du coup c'est de plus en plus dur de mettre le ton lorsque les phrases sont longues mais j'en sais de faire mon mieux et je vais essayer d'assurer pour la fin du livre 2 il nous reste 30 pages donc ça devrait prendre approximativement le même temps qu'on a mis pour commencer donc je pense que de toute manière comme la dernière fois le live fera une heure et demie en tout et je sais pas si tu es encore parmi nous Jumpy ça me fait flipper du coup parce que j'étais en train de me dire vu que tu es revenu mais que tu ne parles pas dans le chat je me demande justement si tu n'as pas pu choisir la qualité de la vidéo à nouveau et du coup si tu ne peux pas regarder ce live enfin bref on est reparti sans plus attendre pour la lecture je vais essayer de m'appliquer parce que là je me suis repris pas mal de fois dans la lecture j'en suis désolé je vais essayer de m'appliquer de faire ça bien il y a des ingrédients enfin des ingrédients il y a des aliments ou des boissons même des actions que je ne dois pas faire avant un live de lecture et maintenant je saurais que je ne dois pas manger de frites surgelées genre le truc qui n'a aucun rapport enfin je ne dois pas manger de frites surgelées avant un live de lecture parce que du coup ça me coupe un peu le souffle et j'ai un peu de mal à j'ai un peu de mal à être clair et concis et à avoir une diction parfaite bref on reprend la lecture sans plus attendre les copains je vous souhaite à tous une bonne écoute bonne écoute Jumpy bonne écoute Zical bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur Youtube je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live combinaisons variées des atomes dans ce domaine il convient encore de consigner et de garder bien présent à la mémoire ceci nul parmi les corps dont la nature est visible n'est formé d'une seule espèce d'atome tous ils sont composés de semences diverses et plus ils possèdent de vertus et de propriétés plus ils témoignent d'une grande variété des espèces et des formes atomiques exemple de la terre voit surtout la terre elle contient les corps premiers où les sources puisent leur froid tourbillon ainsi renouvelant toujours la mer immense elle contient les principes d'où naissent les feux car en divers endroits le sol s'embrase et brûle mais l'Etna furieux lance des flammes prodigieuses et les blonds de moisson les arbres florissants si la terre les fait surgir pour les peuples humains c'est qu'elle en contient les germes et d'autres encore d'où elle fournit aux bêtes errantes des montagnes les rivières feuillages et riantes pâtures grande mère des dieux mère des animaux notre génitrice voilà comme on l'appelle Cybele c'est la déesse chantée par les anciens poètes grecs sur un trône en son char menant deux lions attelés ils montraient par là que le vaste monde est dans l'espace suspendu et que la terre sur la terre ne repose ils ont attelé des fauves car si sauvage qu'elles soient toute lignée doit s'adoucir par les soins des parents une couronne de rempart s'int le sommet de sa tête car la terre en ses hauteurs est fortifiée de ville encore aujourd'hui quand terrifiante procession sa statue est portée à travers les terres immenses la divine mère est parée de cet emblème divers peuples l'acclament selon le rite ancien en criant mère idéenne et lui donnent pour cortège des troupes de phrygiens parce que la première au monde leur terre aurait produit les céréales ils lui adjoignent d'égal pour signifier qu'un homme violent la volonté de la mère et se montrant ingrat envers ses géniteurs ne doit pas mériter de produire aux rives du jour engeant ses vies les tambourins tendus tonnent sous les paumes parmi les cymbales les corps rogues et menaçants les flûtes excitantes en leur rythme phrygien ils brandissent des armes emblème de leur fureur et le cœur impie l'âme mauvaise de la foule se laisse terrifier par la puissance de la déesse sitôt que sur son char traversant les grandes villes la muette gratifie les mortels d'un salut silencieux il jonche son parcours de bronze ou bien d'argent large au bol qui l'enrichit et neige les roses fleurs d'ombre sur la mer et toute son escorte lors d'une lors une bande armée ce que les grecs nomment curettes vient parfois jouter avec les troupes phrygiennes ils sautent en cadence réjouis de voir le sang secouant de la tête leurs terribles aigrettes ils évoquent les curettes du dicté qui couvrirent dit-on le vagissement de Jupiter lorsque enfant leur ronde agile entoura l'enfant et qu'ils frappèrent en cadence leurs armes de bronze pour empêcher Saturne de croquer le marmot et d'infliger à sa mère une blessure éternelle tel serait donc le sens de cette escorte armée à moins qu'elle ne symbolise l'ordre de la déesse défendre la patrie par les armes et le courage être la sauvegarde et l'honneur de ses parents si beaux et bien construits que soient tous ces récits ils sont pourtant fort éloignés de la vérité la nature absolue des dieux doit tout entière jouir de l'immortalité dans la paix suprême à l'écart bien loin des choses de notre monde exempte de souffrance exempte de péril forte de ses ressources sans nul besoin de nous elle est insensible aux faveurs inaccessible à la colère depuis toujours la terre est privée de sensibilité mais elle possède les atomes de maintes choses et les produits de maintes façons à la clarté du jour si donc quelqu'un décide d'appeler la mère Neptune Cérès le blé s'il préfère parler de Bacchus au lieu de désigner le vin par son nom propre laissons-le dire que la terre est la mère des dieux pourvu qu'en vérité il évite à son esprit d'être contaminé par l'infâme religion Autres exemples de combinaisons Ainsi donc broutant les herbes d'un même près moutons portelaines race belliqueuse des chevaux troupes cornues des bœufs sous un ciel identique tous apaisant leur soif à la même rivière mais nos vies diverses gardent la nature des parents chacun reproduisant les mœurs de son espèce si grande est la diversité de la matière en toutes sortes d'herbes si grande en chaque rivière et prend n'importe lequel de tous les êtres animés os sang veine chaleur eau viscères et nerfs le composent substances très différentes aussi et formées d'atomes de figures dissemblables et puis tout ce qui s'enflamme et de feu se consomme renferme à tout le moins les éléments nécessaires pour faire jaillir le feu émettre la lumière envoyer les étincelles répandre au loin la cendre parcours les autres choses selon la même méthode tu découvriras quand leur corps elle recèle différentes semences et leur forme variée enfin tu les vois souvent de couleurs de saveurs d'odeurs tout à la fois pourvues comme les dons elles doivent donc être faites de diverses figures par une voix l'odeur pénètre en nos organes la couleur par une autre la saveur se glisse à part tu comprends ainsi que leurs formes premières diffèrent diverses figures se groupent donc en une seule masse de semences mêlées se composent les choses et même dans nos vers tu vois disséminer beaucoup d'éléments communs à bien des mots il te faut pourtant t'admettre que les vers et les mots se distinguent grâce à des éléments différents non que peu de lettres communes ne courent parmi eux ou qu'il n'en existe jamais deux identiques mais ils ne sont pas tous ni d'ordinaire semblable ainsi des autres choses bien que beaucoup d'atomes soient communs à beaucoup d'entre elles néanmoins elles peuvent former des ensembles très différents il est donc juste de dire quand leur composition homme blond de moisson arbre florissant diffère mais il ne faut pas croire que de toutes les façons tout peut s'unir sinon tu verrais naître des monstres des créatures mi-homme mi-bête de hautes branches s'élancer d'un corps vivant des organes terrestres se joindre à des membres d'animaux marins et la nature mère de toutes choses nourrir par le monde des chimères soufflant le feu de leur horrible gueule or manifestement rien de tel ne se produit tu concluras donc que notre esprit peut aussi acquérir la notion de corps nullement coloré non pardon j'ai passé une page je reprends cette phrase du coup or manifestement rien de tel ne se produit tout être né de mer et de semences définies garde en grandissant son espèce nous le voyons mais il faut pour cela un système défini en effet parmi tous les aliments seuls les corps propres à chaque espèce se diffusent dans l'organisme se combinent et donnent les mouvements appropriés quant aux corps étrangers nous voyons au contraire la nature les rendre à la terre et frappés par les coups des atomes aveugles beaucoup s'enfuient du corps sans avoir pu se combiner ni s'associer nulle part aux mouvements vitaux pour les reproduire en nous mais ne crois pas que seuls les êtres animés obéissent à ces lois le même système détermine tout car dans la mesure où les créatures diffèrent les unes des autres par leur nature générale leurs atomes doivent avoir diverses figures non qu'ils soient peu nombreux à posséder même force mais ils ne sont pas tous ni d'ordinaire semblable or puisqu'ils sont divers diffèrent forcément intervalles trajets liaisons poids choc rencontres mouvements qui non seulement distinguent les animaux mais aussi séparent la terre du monde marin et tiennent tout le ciel à distance des terres les atomes sont incolores or donc recueillent les fruits de mon doula beurre allons ne crois pas que d'atomes blancs la blancheur dont tes yeux perçoivent l'éclat soit le produit ni que le noir soit créé de noire aux semences et tous les corps baignés d'une autre couleur ne les croient pas formés d'atomes pareillement teints les corps de la matière n'ont aucune couleur semblable à celle des choses ou dissemblable mais penser qu'aucune projection de l'esprit ne peut les atteindre serait une grave erreur car les aveugles nés sans avoir jamais vu la clarté du soleil au toucher dès l'enfance reconnaissent les corps toutes couleurs absentes tu concluras donc que notre esprit peut aussi acquérir la notion de corps nullement coloré nous-mêmes enfin lorsque dans les ténèbres aveugles nous touchons un objet nous ne percevons nous ne percevons nulle teinte triomphant sur ce point maintenant dont j'enseigne toute couleur en toute autre peut se changer mais aucun changement n'est possible aux atomes car il faut que subsiste un élément immuable pour que toutes les choses ne soient réduites à néant car l'être se transforme sorte de ses limites aussitôt meurt ce qu'il était auparavant garde-toi donc d'attribuer la couleur aux semences des choses de peur que le monde voit-tu ne retourne au néant mais si les corps premiers possèdent une nature absolument incolore et des formes variées par lesquelles il crée et varie les couleurs sachant l'importance pour les divers atomes de leur combinaison et de leur position des mouvements qu'ils se communiquent tu pourras aussitôt expliquer raisément pourquoi les choses de noir qu'elles étaient à l'instant peuvent acquérir soudain la blancheur du marbre comme la mer dont le grand vent tourmente les plaines se mue en blanches vagues à l'éclat marmoréen tu peux certes dire qu'un objet noir ordinairement quand sa matière se mélange et que l'ordre principiel change par adjonction ou retrait de certains atomes apparaît aussitôt éclatant de blancheur mais si de bleus atomes les plaines marines se composaient elles ne blanchiraient nullement bouleversent en tous sens des natures céruléennes en couleur de marbre jamais elles ne pourront changer si l'on pense que des semences aux couleurs diverses donnent à la mer son éclat uniforme et pur de même qu'une figure unique un carré par exemple s'obtient avec des formes et des figures variées il faudrait comme on distingue en lui diverses formes distinguer dans la mer dans toute teinte unie et pure différentes couleurs étrangement variées enfin les diverses figures n'empêchent tant rien que l'ensemble soit à l'extérieur un carré mais les couleurs variées composant une chose l'empêchent d'être tout entière d'une seule teinte et la question insidieuse qui peut nous conduire à attribuer des couleurs au principe des choses tombe puisque le blanc ne vient pas de la blancheur ni le noir de la noirceur mais de la variété des atomes oui le blanc sera beaucoup plus enclin à naître de l'incolore que du noir ou de toute couleur qui lui serait opposée et le contrarierait et puis sans lumière les couleurs ne pouvant exister comme les atomes comme les atomes ne sortent pas à la lumière tu peux savoir qu'ils ne sont voilés d'aucune couleur sinon laquelle choisir pour des ténèbres aveugles c'est aussi la lumière qui transforme la couleur selon qu'elle reflète des rayons droits ou obliques comme on voit au soleil la plume des colombes couronne chatoyant sur leur nuque et leur cou tantôt elle revêt le rouge éclat du rubis tantôt par une sensation différente elle semble mêner au bleu de vertes émeraudes la queue d'un pan nimbée d'une lumière intense change ainsi de couleur au gré de sa pavane ces teintes naissant d'une incidence de la lumière tu peux en conclure qu'elle n'existe pas sans elle et puisque les chocs impressionnants la paupière diffère selon qu'elle est censée percevoir le blanc ou le noir ou toute autre couleur mais que pour les objets sentis par le toucher la couleur est indifférente seule comptant la forme tu peux savoir que les atomes n'ont nul besoin de couleur ils créent des impressions tactiles variantes avec leur forme si du reste à forme précise nulle teinte précise ne correspond si toute conformation d'atomes peut exister dans n'importe quelle couleur pourquoi leurs composés ne sont-ils également de toute espèce de couleur en toute espèce de teint car il serait normal de voir même des corbeaux lancer en leur vol la blancheur de leur blanc ramage des signes n'être noirs d'une semence noire ou de toute autre couleur pure ou mélangée d'ailleurs plus un corps en partie menu se divise plus on voit la couleur pâlir et peu à peu s'éteindre ainsi d'une étoffe teinte que l'on met en charpie la pourpre ou l'écarlate la plus brillante des couleurs si l'on tire chaque fil disparaît tout entière les parcelles donc vois-tu expirent toutes couleurs avant de se disperser et de rejoindre les atomes enfin tu admets que les corps n'émettent pas tous des sons et des odeurs en conséquence de quoi tu ne leur attribues pas toujours le son et l'odeur de même les corps n'étant pas tous perceptibles tu peux être sûr qu'il en existe d'un color comme il en est certain sans odeur et sans bruit ces corps un esprit subtil peut aussi bien les connaître qu'il sait distinguer ceux à qui manque d'autres choses absence d'autres qualités dans les atomes mais ne va pas croire que de couleur seulement les atomes soient frustrés il leur manque aussi la tiédeur et toute espèce de froid et de chaleur ils vont s'embrouiller sans saveur abstinents stériles incapables d'exhaler quelques odeurs propres à leur corps les essences délicieuses de marjolaine et de myrrhe le bouquet du nard qui se respire comme un nectar il faut pour les composer chercher une huile autant que possible inodore et sans effluve afin qu'en se mêlant à son corps durant la cuisson ils ne perdent leur parfum au contact de l'amertume pour la même raison les principes des choses ne doivent apporter à leur création aucune odeur ni aucun son puisqu'ils ne peuvent rien émettre ni saveur donc ni tiédeur froideur ou chaleur ni rien jamais qui soit de nature surpérissable oui mollesse friabilité porosité tout cela doit être étranger aux atomes si nous voulons donner aux choses des fondements immortels sur lesquels asseoir leur salut général sans quoi tu les verras toutes retourner au néant quant au corps sensible il te faut reconnaître qu'ils sont tous composés d'atomes insensibles l'évidence et la connaissance immédiate loin de réfuter et de combattre cette affirmation nous mènent par la main et nous forcent à croire ce que je dis la vie provient de l'insensible nous voyons en effet des verres surgir tout vif de la fange immonde quand la terre baignée de plus excessive tombe en putréfaction et toute chose ainsi se métamorphosait les fleuves les feuillages les rions pâturages en bétail se changent le bétail à son tour se transforme en nos corps qui souvent vont accroître la vigueur des fauves et le corps des grands volatiles transformant donc toute la nature en corps vivant la nature progrée tous les sens des êtres animés de la manière à peu près dont elle déploie en flammes les bûches arides et transforme en feu toute chose vois-tu maintenant combien importe pour les atomes l'ordre selon lequel ils se trouvent rangés leurs combinaisons et leurs mouvements réciproques polémique sur l'origine de la sensibilité mais qu'est-ce donc qui vient frapper ton esprit l'émeut et le pousse à exprimer des sentiments divers t'empêchant de croire que le sensible naît de l'insensible c'est sans doute que les pierres le bois et la terre ont beau se mêler ils ne peuvent donner le sens vital aussi n'ai-je point dit et conviendra de t'en souvenir que les corps créateurs des choses étant tous sensibles produisent aussitôt la sensibilité d'abord d'abord l'extrême l'extrême petitesse les mouvements la forme l'ordre enfin la position de ces corps voilà ce qui compte pour former la sensibilité dans le bois et la terre ils n'y satisfont en rien mais quand ils sont comme putréfiés par les pluies ils engendrent des vers parce que leur atome déplacé de leur ordre ancien par l'apport nouveau se combine de manière à devoir créer des vivants enfin ce qui suppose que d'éléments sensibles naît le sensible accoutumés à sentir par d'autres quand ils les rendent mous car la sensibilité est tout entière liée aux viscères nerfs et veines qui nous apparaissent mous et de nature mortelle admettons néanmoins que de tels corps durent toujours encore faut-il que leur sensibilité soit celle de partie à moins de les assimiler à des animaux complets mais des parties ne sauraient sentir par elles-mêmes car toute sensation des membres se réfère à une autre notre main séparée de nous ne peut non plus qu'aucune partie seule de notre corps garder la sensation reste à les assimiler à des animaux complets il faut alors qu'ils sentent ce que nous sentons pour s'unir totalement à la sensibilité vitale mais comment pourront-ils se dire principe des choses éviter les voies de la mort puisqu'ils seront des vivants puisque vivants et mortels sont une seule et même chose le pourrait-il leur union et leur assemblage ne ferait qu'un taux hubohu d'être vivant comme évidemment hommes, bétail et fauves ne sauraient rien produire en se réunissant si jamais ils se dépouillent de leur sensibilité pour une autre était-il besoin de leur accorder ce qu'ont leur hôte à l'autre solution recourons donc puisqu'en noisillons vivants nous voyons les oeufs se changer et les vers grouiller quand la putréfaction a saisi la terre lors de plus excessive nous voici certains que la sensible naît de l'insensible mais si quelqu'un vient dire qu'il suffit d'une mutation ou d'une sorte d'accouchement de l'insensible pour mettre au monde et produire le sensible il sera facile de lui prouver l'évidence point d'accouchement sans union préalable nulle transformation sinon par composition et d'abord aucun corps n'a de sensibilité avant que sa nature de vivant ne soit engendrée sa matière en effet se trouve dispersée dans l'air les rivières la terre et ses produits elle n'a pu se combiner de manière vitale ni coordonner les mouvements harmonieux grâce auxquels s'allument ces vigies du monde l'essence qui veille sur chaque être animé en outre un coup trop fort insupportable à sa nature vient-il soudain frapper un vivant quel qu'il soit les sens du corps et de l'âme se troublent tous c'est que les positions des atomes sont ruinées les mouvements vitaux entravés en profondeur tant qu'enfin la matière partout ébranlée rond les nœuds vitaux qui relient l'âme au corps dispersent l'âme et l'éjectent par tous les canaux dès lors quel pouvoir attribuer à pareil choc sinon celui de rompre et de désagréger souvent aussi après un coup moins violent des mouvements vitaux subsistent et vainqueurs oui vainqueurs apaisent le grand trouble du choc ramènent chaque élément à sa marche propre brisent le mouvement de mort déjà maître du corps et rallument les sens en voie de perdition sinon comment pourrait-il du seuil de la mort quand l'esprit se rassemble à la vie revenir au lieu de poursuivre leur course et s'en aller puisqu'il y a douleur enfin quand une force à travers la chair vive et l'organisme attaque agite les atomes dans leurs sièges intimes et quand ils reprennent leur place délicieux plaisir il est clair que les atomes ne peuvent jamais éprouver la douleur ni le plaisir eux-mêmes en effet ils ne sont point formés de corps premiers dont les transports nouveaux puissent les tourmenter ou leur donner accueillir la douceur bienfaisante ils ne peuvent donc avoir aucune sensibilité enfin s'il faut accorder la sensibilité aux éléments pour que tout être vivant soit capable de sentir qu'en est-il des atomes propres aux gens humains sans doute sont-ils secoués de grands éclats de rire leurs joues leurs visages sans perles de larmes ils parlent savamment de la composition des choses étudient la nature des principes qui les forment puisqu'on les assimile à de parfaits mortels ils devront eux aussi être formés d'autres éléments ceux-ci d'autres encore sans que tu ausses jamais t'arrêter oui je serai à tes trousses et tout ce qui selon tes dires parle rit et résonne devra toujours être formé d'autres éléments possédant les mêmes facultés mais si l'on ne voit là que folie furieuse si l'on peut rire sans être formé d'atomes rieurs philosopher et raisonner en termes savants sans atomes philosophes et discoureurs pourquoi les êtres qui nous apparaissent sensibles ne seraient-ils pas composés d'insensibles semences tous enfin de semences célestes nous sommes issus le ciel est notre père car ses gouttes limpides fécondent de la mer accueillante et généreuse la terre qui enfante les blondes moissons les arbres florissants les hommes et les bêtes fournit à tous la nourriture qui repelle les corps permet de mener douce vie et de se reproduire ainsi est-il juste de lui donner le nom de mère de même tous les fruits de la terre à la terre retourne et les dons de la rive éthérée regagnent les cieux qui les recueillent encore la mort ne détruit donc rien au point d'abolir les corps de la matière mais elle en dissout l'union puis les joint à d'autres ainsi par son action tous les êtres changent de forme et de couleur prennent la sensation et la rendent en un instant tu vois donc l'importance pour les atomes identiques des combinaisons qu'ils forment avec d'autres et des mouvements qu'ils se communiquent garde-toi de prendre pour une qualité foncière de ces corps éternels ce que nous voyons onduler à la surface des choses naître et soudain périr dans nos vers eux-mêmes ont pareil importance l'ordre des caractères et leurs combinaisons ceux qui désignent ciel mer terre fleuve soleil désignent aussi les arbres les moissons les animaux ils sont sinon tous du moins en majeure partie identiques mais forment divers sens selon leur place ainsi donc en est-il le décor de la matière que leurs intervalles trajets liaisons poids chocs rencontres mouvements ordres positions et formes soient changés et les choses doivent changer aussi annonce d'une vérité nouvelle maintenant prête attention à la vraie doctrine une découverte inouïe va frapper ton oreille un nouvel aspect de l'univers à toi se révéler mais il n'est rien de si facile qui d'abord ne semble difficile à croire et rien en revanche de si grand et remarquable qui peu à peu ne cesse d'attirer l'admiration générale le ciel d'abord si sa couleur éclatante est pure si tout ce qu'il contient les astres vagabonds la lune et la clarté splendide du soleil soudain surgissant à l'improviste aujourd'hui commençaient à exister aux yeux des mortels que pourrait-il nommer de plus merveilleux quoi de plus incroyable pour tous les peuples rien je crois si prodigieux serait le spectacle or nul désormais dans son aspect fini par lasser ne daigne lever les yeux vers le ciel lumineux cesse donc de rejeter un système de le vomir par crainte de la nouveauté mais pèse les choses plus justement si elles te paraissent vraies rends-toi si elles sont fausses fourbi tes armes l'univers et les mondes oui puisque l'univers s'étend à l'infini hors des remparts du monde la raison se demande ce qui existe en ce lieu que l'esprit voudrait voir où la pensée se projette en son libre essor et d'abord pour nous d'aucun côté d'aucun sens gauche ni droite haut ni bas dans l'univers il n'est de limite je l'ai dit la chose est criante et la nature du vide en est la preuve éclatante quand de toutes parts s'ouvre un espace infini quand les atomes en nombre innombrable et sans bord ne voltigent en tout sens d'un mouvement éternel il n'est nullement vraisemblable de penser que seule notre terre et notre ciel furent créés et qu'au dehors tant de corps premiers ne font rien d'autant plus que ce monde est l'oeuvre de la nature et que les atomes d'eux-mêmes et spontanément au gré des rencontres après toutes sortes d'unions vagues stériles et vaines se groupèrent enfin en ces combinaisons qui toujours forment aussitôt les origines des grandes choses la terre et la mer le ciel et tout le genre des êtres animés ainsi je le répète tu es forcé d'admettre qu'il existe ailleurs d'autres assemblages de matière semblables à celui qui étreint jalousement notre ciel et quand la matière se présente en abondance quand s'offre l'espace quand rien nul raison ne s'oppose un monde doit se faire et se parfaire si donc il existe une foule d'atomes si grande qu'une génération de vivants ne saurait les compter et s'il reste un pouvoir une nature identique pour jeter et grouper les atomes en tout lieu de la même façon qu'ils furent ici précipités il faut admettre qu'il existe ailleurs d'autres terres diverses races d'hommes et de bêtes sauvages enfin dans la somme dans la somme des choses il ne s'en trouve aucune qui soit seule et unique à naître seule à grandir qui ne s'inscrive avec beaucoup d'autres en quelques espèces tu les découvriras en observant les êtres vivants ainsi en est-il du genre sylvestre des fauves ainsi de l'engence des hommes des troupes muettes de portes écailles ainsi de tous les volatiles de semblable manière il faut donc admettre que le ciel la terre le soleil la lune la mer et tout ce qui existe loin d'être unique forment un nombre infini puisqu'à leur vie un terme immuable est fixé et qu'ils ont un corps soumis à la naissance comme les autres espèces de notre monde qui présentent toujours des spécimens nombreux les dieux ne gouvernent pas le monde si tu possèdes bien ce savoir la nature t'apparaît aussitôt libre et dépourvue de maîtres tyranniques accomplissant tout d'elle-même son nul secours divin au cœur sacré des dieux plein d'une paix sereine menant vite tranquille et calme éternité qui donc peut régir le tout immense tenir en main et maîtriser les puissantes reines de l'abîme qui peut faire tourner de concert tous les cieux être présent en tous lieux toujours prête à fabriquer les nuées ténébreuses à frapper de tonnerre un ciel serein à lancer la foudre maintes fois détruisant ses temples à se retirer au désert pour exercer sa rage essayer un trait qui souvent épargne les coupables et tue les innocents le destin naturel du monde après le temps originaire du monde l'aurore première de la mer de la terre et du soleil beaucoup d'atomes vinrent s'ajouter du dehors s'ajouter à l'entour projeté par le grand tout ainsi la mer et les terres s'accrurent ainsi la maison du ciel fit apparaître son espace et souleva son toit bien au-dessus des terres tandis que l'air montait car sous l'effet des chocs tous les atomes de tout l'univers à courant se distribuent et rejoignent chacun leur espèce l'eau l'eau de corps terrestre la terre s'accroît de feu le feu est bombardé de corps éterré les terres tant qu'enfin la nature créatrice achève son oeuvre et mène le monde au terme extrême de sa croissance comme il arrive quand les veines de la vie ne reçoivent aucun élément de plus qu'elles n'en laissent couler et perdre pour toute créature voici l'heure de marquer le pas voici que la nature a pouvoir de freiner la croissance les êtres que tu vois grandir en progression joyeuse et gravir peu à peu les degrés de l'âge adulte assimilent en effet plus d'atomes qu'ils n'en rejettent tant que la nourriture afflue sans peine dans leurs veines tant qu'ils ne sont assez distendus pour perdre beaucoup et dépenser plus que leur âge ne peut absorber car les atomes sont nombreux à s'écouler des corps il faut le concéder mais plus nombreux à les rejoindre jusqu'au jour où le fait de la croissance est atteint l'or insensiblement force et vigueur adulte se brisent et la vie s'écoule vers le pire car au terme du progrès plus un corps est vaste plus il s'est amplifié plus nombreux sont les atomes qu'ils rejettent et répand en tous sens à l'entour la nourriture à grand peine se divise dans les veines elle ne suffit plus à compenser les pertes renouveler ces larges flots qui déferrent le décor il est donc juste qu'ils périssent par ce flux raréfié tous enfin succombant sous les chocs extérieurs puisqu'au grand âge la nourriture vient à manquer et que les atomes s'abattant du dehors ne cessent d'infester et de vaincre toute chose ainsi donc les remparts autour du vaste monde vaincus à leur tour ruines et poussières donneront les aliments devraient tout refaire et renouveler c'est à eux d'étayer le monde et de tout soutenir illusion puisque ni les veines ne supportent ni la nature ne fournit la quantité nécessaire le voici déjà brisé par l'âge et la terre épuisée enfante à grand peine de petites créatures elle qui engendra toute espèce et donna les corps gigantesques des fauves en ces gésines car un câble d'or n'a pas je pense descendu les vivants des hauteurs du ciel en nos campagnes ni la mer ni les flots brisant sur les rochers ne les formèrent mais celles dont la substance maintenant les nourrit la terre en accoucha et les blondes moissons les vignobles riant spontanément d'abord furent créés pour les mortels les doux fruits les riches prairies par elles données qui maintenant poussent à peine malgré nos efforts nous épuisons les bœufs la force des cultifs nous usons nos outils les chants rangs de ta peine si avare de leurs fruits et gourmand de notre effort oui sans cesse au champ la tête le vieux laboureur se plaint du grand labeur fourni en pure perte lorsqu'il compare au temps passé le temps présent il célèbre souvent le bonheur de son père triste aussi le planteur d'une vigne vieille et flétrie incrimine l'instant accable son époque l'antique race maugretile pleine de piété supportait aisément la vie en détroite limite pardon en détroite limite malgré le chant bien moindre assigné à chacun il ne voit pas que peu à peu tout se décompose et va droit à la tombe épuisé de vieillesse et c'est la fin du livre 2 les amis nous passons à l'outre de ce live j'ai tellement galéré sur la lecture de ce sort je suis désolé je suis désolé c'est horrible j'ai vraiment l'impression d'avoir galéré mais puissance max déjà j'ai galéré je me suis repris plein de fois comme je vous le disais là le texte de ce soir ne m'a pas beaucoup aidé parce que déjà il est un peu moins accessible que la dernière fois je trouve et les phrases sont de plus en plus longues avec plein de virgules donc c'est difficile de rattacher les wagons et de savoir quel morceau de phrase se rattache à un autre morceau de phrase donc ça devient vraiment difficile de mettre le ton nécessaire en plus j'ai bafouillé sur plein de mots en plus j'ai passé une page ce qui n'était encore jamais arrivé sur 3 ans de live je crois et en plus j'espère que ça ne s'est pas trop entendu et que ce n'était pas trop dégueulasse mais je viens de lâcher un renvoi donc merci je crois que c'est mon deuxième c'est mon deuxième row en live si je ne dis pas de conneries et encore le premier j'avais réussi à plutôt bien le camoufler mais je crois que c'est mon deuxième row toto en live j'ai vraiment l'impression de passer pour un con quand je fais ça mais en même temps je ne fais pas exprès donc vraiment désolé pour ma qualité de lecture ce soir je m'en veux un petit peu je ne me suis trouvé pas très bon ce soir malheureusement mais après c'est ce que je dis souvent il y a des jours sans et il y a des jours avec c'était peut-être un jour sans j'ai eu beaucoup de mal et après oui voilà comme le dit Zika et comme je le disais à l'instant le texte est assez dur le texte est assez compliqué malgré tout je le trouve vraiment kiffant personnellement jumpy j'aime beaucoup le monde n'est pas régi par les dieux eh 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 bah en fait c'est ça que j'aime bien c'est que je le trouve vachement moderne ce texte en fait enfin c'est ça que je trouve enfin c'est ça que je trouve fou en fait je me répète de live en live de pose en pose mais c'est ça que je trouve fou c'est de se dire le mec a écrit ça il y a 2100 ans enfin c'est insane je trouve ça tellement moderne son propos que ce soit scientifiquement ou philosophiquement je trouve ça tellement moderne que je trouve ça dingue parce que on a plus ou moins tous je pense l'image de l'antiquité très 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 sur sur la mythologie sur les croyances etc et je pense que ça continue après l'antiquité, le moyen âge etc jusqu'à très tard c'est quelque chose qui a vachement marqué les populations et là je trouve ça fou de se dire il y a 2100 ans il y a un gars qui avait écrit ça il y a un gars qui avait écrit quelque chose de très moderne et quelque chose d'entre guillemets détaché de la religion en vrai il est pas forcément tout le temps il y a quelques phrases où parfois j'ai l'impression que ça part un peu en religion entre guillemets et quelque part même le ton qu'il emploie fait un petit peu religieux quelque part ça fait un petit peu dogme je trouve parfois mais c'est assez fou de se dire qu'il était ouais qu'il remettait autant en cause la religion et en même temps je trouve ça beau enfin je trouve ça beau j'ai rien contre la religion vous avez les croire ce que vous voulez etc je vous blâme pas de ça mais vous faites ce que vous voulez mais je trouve ça stylé de voir comment sa science entre guillemets enfin son discours sa démarche scientifique philosophique occulte entre guillemets ou sépare logiquement la religion entre guillemets je trouve ça intéressant en fait et après moi j'ai tendance à dire alors bon là ce serait des débats qu'on va pas avoir parce qu'on risque de on risque de pas de pas s'entendre moi ça me dérange pas d'avoir ces débats et de parler mais je risque d'attirer des gens qui vont pas être très pas très sympa avec ce genre de débat mais moi on a un sens je trouve que quelque part la science c'est entre guillemets une religion aussi dans le sens où même si on a de l'expérience matérielle etc il faut décider de le croire il faut décider de dire bon bah oui je place ma confiance en ça et de toute manière c'est pas pour rien qu'on dit théorie scientifique enfin ce qu'on apprend à l'école ce sont des théories scientifiques donc c'est la théorie scientifique la plus probable enfin comment dire c'est la théorie scientifique qui est la plus unanimement admise mais ça reste une théorie et on est toujours dans cette notion de doute et dans cette notion de bah peut-être qu'un jour on va totalement changer etc quoi de manière de voir les choses etc donc voilà dans tout cela je trouve que son texte est très moderne et très très intéressant j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup et oui je lis quelque chose de très intéressant là dans le chat en effet Zikal c'est ce que je disais déjà l'autre fois il me semble mais en effet en plus c'est intéressant de voir que les grands scientifiques et philosophes étaient souvent religieux malgré tout donc c'est assez c'est assez intéressant jumpy il devait pas avoir beaucoup de potes lucrèce dis donc avec tous ses propos hors religion ouais c'est possible c'est possible qu'il était peut-être controversé en vrai faut faire des lives débat avec des modos bien armés oi 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 jumpy en vrai c'est pas des idées qui pourraient me déplaire au contraire ça peut être sympa mais le truc c'est qu'après je me trouve pas forcément légitime j'avais un peu l'idée de faire des lives comme ça à une époque mais j'aurais bien aimé qu'on soit une une grande tablée entre guillemets pas moi tout seul parce que là du coup ça aurait été beaucoup plus intéressant on aurait pu s'organiser et on pourrait tout simplement un truc tout con mais pendant que l'un des participants réfléchit les autres pourraient parler alors que si je suis tout seul et qu'on me pose un problème ardu auquel il faut que je réfléchisse il faudrait que je laisse un gros blanc et tout et que je sois ouais oui mais alors ça reste pas trop le temps de la réflexion je trouve ouais voilà c'est ça jumpy tout est basé sur des modèles scientifiques donc au final on est libre de croire en tel modèle ou en tel modèle c'est comme les modèles euclidiens non euclidiens et tout la géométrie non euclidienne et tout enfin bref c'est pour ça aussi que je trouve que je trouve tout ça très intéressant et que je trouve que ça a une logique que ça se retrouve là dedans parce que au lycée ou même enfin au lycée même à l'école en général je trouve qu'on fait une énorme distinction entre littérature philosophie bah de toute manière les littératureux ils font du français et de la philosophie après il y a les gens qui font des langues après il y a les gens qui font de l'économie donc des maths etc après il y a les gens scientifiques physiques etc je trouve qu'il y a vachement des ouais des des cases entre guillemets alors que je trouve que ce sont des sujets qui peuvent s'alimenter les uns les autres je trouve que ouais je trouve que tout est tout est sujet à s'alimenter les uns les autres et et c'est pour ça c'est pas rare comme le dit que des grands scientifiques et des grands philosophes étaient religieux et déjà on pourrait se dire tiens c'est marrant que des grands scientifiques étaient souvent aussi des grands philosophes ou inversement et c'est parce que pour moi c'est très lié et du coup pour moi ça a une grosse logique de faire de la poésie en observant la nature etc parce qu'au final la poésie elle prend très souvent pour sujet la nature mais d'avoir cette démarche philosophique et slash scientifique là dessus enfin je trouve ça hyper intéressant personnellement il y a peut-être un truc enfin il y a plein de choses qui sont qu'on peut remettre en cause parce que de toute manière il y a des choses qui seraient plus trop acceptées par notre science actuelle dans ce que dit Lucrèce même si il a quand même visé juste sur pas mal de points je trouve mais un truc qui m'a un peu fait tiquer et que je trouve drôle c'est de voir que par exemple il met enfin comment dire il dit que le fait que ça soit âpre que ce soit des formes rugueuses qui griffent le corps etc etc prouve enfin en fait il dit que ces sensations là prouvent que les atomes ont des formes piquantes lisses etc etc par contre il dit il n'y a pas de couleurs etc et en fait c'est marrant parce qu'il met tous les sens d'un côté et il le sépare du toucher donc vu qu'il prend l'exemple de l'aveugle avec les couleurs qui arrivent à appréhender le monde sans avoir les couleurs je pense que du coup à leur époque ils ne devaient pas être au courant mais même à notre époque c'est très rare qu'on en entende parler j'ai l'impression mais si je dis pas de conneries il y a une maladie qui existe où on n'a pas le sens du toucher donc quelque part je trouve que au fur et à mesure de son texte il a un petit peu fait une distinction entre toucher et les autres sens et du coup ça lui permet de justifier le fait que les atomes n'ont pas d'odeur pas de couleur etc mais une forme alors qu'en soi si on poussait le raisonnement jusqu'au bout je trouve que il faudrait dire qu'ils n'ont pas de forme vu qu'ils n'ont pas de toucher enfin bon bref c'est un peu c'est un peu des trucs sur lesquels on pourrait tatillonner mais même pas tatillonner mais disant se poser des questions et se faire des remarques quoi c'est juste en fait je trouve ça juste intéressant parce que ça fait se poser plein de questions c'est ça qui est trop bien yep et c'est hyper dangereux d'ailleurs ah oui bah oui ouais j'avais entendu ça la maladie qui enlève le toucher ça doit être un enfer parce qu'au final je pense que des sens de l'homme je pense que le toucher ça doit être le plus développé parce qu'au final l'homme est entre guillemets moyen en tout il n'a pas une caractéristique où il est vraiment génialissime du moins dans les sens et je pense que le toucher ça doit être l'un de ceux où on est le plus doué à moitié enfin bref j'avais encore une remarque à faire j'ai zappé mince il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans ce qu'on vient de lire ah oui ça y est je l'ai la chose qui m'a marqué est pareil que je trouve ultra moderne et que je trouve ça fou enfin perso j'ai jamais eu ce genre de témoignage entre guillemets ou de manière très très rare et souvent c'est genre dans des documents dans des documentaires enfin documentaires avec des gros guillemets genre théorie des anciens astronautes et tout c'est très rare de voir des mentions de la croyance aux extraterrestres ou ce genre de choses je trouve et là le fait que il qu'il 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 je trouve plus le terme je trouve plus le terme oh non le fait qu'il garde c'est pas le mot que je cherche mais le fait qu'il garde qu'il dédie ouais on va dire ça qu'il dédie un paragraphe entier pour dire que du coup sa manière d'appréhender le monde et l'univers laisse entendre que juste par encore une fois un exercice de pensée a priori c'est possible qu'il y ait d'autres mondes et d'autres êtres vivants autre part je sais pas je trouve ça hyper moderne enfin j'ai jamais eu d'exemple ou très peu de personnes de l'antiquité etc disant qu'il y avait des extraterrestres et je trouve ça vachement intéressant que ça soit sa déduction scientifique sa déduction logique qui le mène à dire ouais bah je pense qu'il doit y avoir de la vie ailleurs enfin c'est fou je trouve ça trop stylé enfin bref c'est autant de petites réflexions que je me suis faites durant cette lecture en vrai moi je trouve que c'est une lecture de grande qualité je trouve que c'est hyper intéressant j'aime beaucoup des natoirs et room de Lucrèce j'espère que c'est votre cas également alors je sais que le style est un petit peu dur d'accès et de plus en plus dur d'accès j'espère que ça s'arrangera avec le livre 3 le livre 3 dont on fera la lecture mardi à 21h mais on se retrouvera avant cela puisqu'on se retrouvera on se retrouvera dimanche à 21h pour un live de découverte sur l'univers de League of Legends avec une nouvelle liée au champion Panthéon et puis peut-être que je referai un live de jeu sur The Witness peut-être demain ou assez rapidement Jumpy j'ai pas lu assez pour m'en rendre compte mais si t'as raison c'est vraiment intéressant Jumpy en fait je voulais pas tant dire dans les oeuvres littéraires après j'ai lu c'est vrai qu'en soi j'ai pas lu des oeuvres littéraires de l'antiquité après les oeuvres littéraires de l'antiquité il y en a peu au final d'ailleurs si parfois il y a des phrases qui vous semblent vraiment incompréhensibles sachez que le texte Denatora Rerum de Lucrèce n'est pas complet il n'a pas été retrouvé entièrement et il y a des moments qui ont été qui ont été coupés qui ont été tronqués donc voilà des fois moi c'est signifié par des astérisques donc des fois j'ai une ligne d'astérisques et ça veut dire que à cet endroit là le texte est manquant donc voilà donc oui du coup je disais c'est rare d'avoir des sources de textes aussi anciens donc du coup et moi perso j'en ai pas lu beaucoup mais du coup je voulais pas forcément dire en littérature je voulais dire juste en fait un peu dans la culture entre guillemets que ce soit littérature que ce soit enfin ouais même dans la culture vraiment ce que les gens pensent quoi j'ai pas l'impression en fait j'en sais rien si ça se trouve si ça se trouve ça existait j'en sais rien mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose peut-être pas très souvent ou genre par exemple dans les cours d'histoire c'est sûr qu'on va pas parler d'extraterrestres et tout donc jamais notre prof d'histoire va nous dire oui alors les égyptiens croyaient aux extraterrestres enfin voilà mais je trouve que c'est des questions qui seraient intéressantes de se poser par exemple enfin ouais moi j'aimerais bien en savoir davantage sur ce sujet je sais pas trop s'il y a moyen de se renseigner là dessus parce que justement ça me semble être un sujet relativement obscur et relativement peu traité mais ouais c'est vachement intéressant du coup de voir cet avis donné par Lucrèce je trouve ça très sympa jumpy j'aime beaucoup même si j'ai pas tout compris ouais pareil je vais pas mentir de toute manière c'est souvent le cas dans les textes un petit peu compliqués dans les textes de philosophie ça arrive beaucoup je trouve dans les textes de philosophie on arrive à avoir une idée globale mais pour vraiment saisir l'intégralité du texte c'est pas des textes à lire c'est plus des textes à étudier c'est des textes où tu l'as devant toi tu regardes tu relis trois fois la phrase pour bien comprendre ce qu'il allait dire et tu poursuis le cheminement logique alors que si tu le lis juste comme ça une fois entre guillemets tu vas juste avoir une idée globale entre guillemets de ce que veut dire le texte et là vu qu'il va dans beaucoup de détails sur plein de sujets et qu'il les passe relativement vite parce que bon il faut avouer aussi que parfois il a des déductions un petit peu rapides parfois il a un peu des déductions en mode si je pense comme ça et si on voit ça dans la nature donc c'est comme ça voilà des 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 mouvements logiques relativement simples donc c'est vrai que c'est pas évident de suivre toutes ces tous ces présupposés et toutes ces conclusions mais ouais malgré cela malgré le fait que ce soit peu accessible je trouve ça vachement sympa c'est vrai qu'à chaque fois les lives de lecture que je fais sont peu accessibles parce que la poésie c'est un peu plus dur mais ouais voilà je pense que j'ai fait le tour genre je finis ma phrase sur mais ouais voilà c'est génial je n'ai plus rien à vous dire chers amis je vais m'emmaler vers d'autres horizons d'ailleurs je vais certainement m'emmaler avec Miniroblast Mirani et Kinox vous réservez quelques petits trucs peut-être pour le futur oh Jumpy j'ai commencé le discours de la méthode et comme je veux tout bien comprendre je prends des notes et tout j'avance pas tu m'étonnes le discours de la méthode c'est qui déjà c'est pas Descartes oh Zikaël aussi je dis peut-être une énorme connerie mais le discours de la méthode c'est pas Descartes je suis plus sûr de moi ouais Descartes j'ai jamais lu je crois le discours de la méthode mais ça pourrait m'intéresser parce que du peu que j'ai appris sur Descartes lors de mes cours de philosophie il me semblait avoir pas mal la même la même manière de penser que lui d'ailleurs Descartes on nous avait dit ça en philosophie j'avais toujours trouvé ça très cool Descartes qui dans un de ses textes si je dis pas de bêtises du coup avait sur une page prouvé l'existence de Dieu et sur une autre page prouvé l'inexistence de Dieu donc je trouve ça vachement marrant bref sur ce merci pour le conseil de lecture faudrait peut-être que je me le fasse à l'occasion après des textes philosophiques en live j'en ai déjà fait quelques-uns mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué enfin bref merci pour les conseils en tout cas mais je pense que ouais après Denatura Airroom je pense qu'on ira sur quelque chose d'un peu plus fiction et un peu plus facile d'accès justement je pense qu'on fera la peau de chagrin d'Honoré de Balzac ce sera pas mal une petite pointe de fantastique ça nous fera du bien allez sur ce les amis je vous laisse parce que là je fais durer le live et la rediffusion va durer extrêmement longtemps alors que j'ai pas lu tant que ça je vous dis merci de m'avoir encore soutenu sur le live de ce soir ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez aussi assidus donc merci énormément Jumpy merci énormément Zikaël merci à tous ceux qui m'auront suivi dans l'ombre et à ceux qui m'auront regardé en rediffusion sur Youtube je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et vous dis à la prochaine fois pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture bye 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 C'est parti.